www.casarima.com oh jésus reçoit la gloire oh jésus tu mérites tes émissions dans nos vies tu mérites tes réunions reçoit la gloire oh jésus 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 Reçois la gloire Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus ? Est-ce que nous pouvons lui rendre l'honneur ? Avec des cris de joie Des cris de joie Est-ce que nous pouvons lui rendre l'honneur ? Gloire à toi Jésus Gloire à toi Seigneur Régnons Seigneur Nous te salivons Parce que tu es roi Et tu mérites mes acclamations Tu mérites la gloire Jésus tu règnes Tu es règne Reçois la gloire Reçois la gloire et la magnificence Reçois la gloire 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 Jésus Reçois la gloire Yahweh Reçois la gloire Reçois la gloire Reçois la gloire Les lois des rois Reçois la gloire Le prince de paix Le prince de vie Le Seigneur Seigneur et Seigneur Dieu puissant Tout puissant Oh Yahweh Oh Seigneur Oh Jésus Oh Yahweh Oh Yahweh Oh reçois la gloire Con et tolio Reçois la gloire Con et tolio Reçois la gloire Con et tolio Reçois la gloire Reçois, reçois, reçois Reçois la gloire Seigneur reçois Reçois la gloire Reçois, reçois, reçois Reçois la gloire Reçois, reçois la gloire Oh reçois Reçois la gloire Reçois nos acclamations Reçois nos acclamations Reçois nos cris de joie Reçois nos cris de joie Parce que tu mérites la gloire de Jésus Reçois la gloire Seigneur Reçois nos réunions Et sans plus tarder Nous sommes toujours debout Nous aimerions accueillir L'homme que Dieu a prévu aujourd'hui Pour nous bénir Ouvre simplement tes oreilles Et reçois Parce que je crois Que tu vas recevoir énormément Sans plus tarder Nous accueillons le pasteur Marcelo Asseyez-vous s'il vous plaît Prions le Seigneur Quand je contemple ta sainte été Et quand je contemple ta beauté Et contre mon Dieu Ne valent plus rien pour moi Je découvre la joie de te chanter De déposer ma vie à tes pieds Il n'y a que toi Qui apporte pour moi Je veux t'adorer Je veux t'adorer Oui t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Oui t'adorer Oui t'adorer Oui t'adorer Oui t'adorer Ma raison de vous Ma raison de vie Je veux t'adorer C'est de t'adorer C'est de t'adorer Père éternel Je te remercie Je te rends grâce Pour ta présence Je te remercie Pour la présence De ton esprit Je te remercie Père Pour tout ce que tu vas faire Et pour tout ce que tu vas nous dire Je prie que tu rénouvelles Mes forces Enfin que je puisse être À la hauteur de la tâche Que tu me confies J'anéantis Tout ce qui n'est point De toi au nom de Jésus Je me branche à ton esprit Pour être un instrument Donne l'entendement A ton peuple Donne-nous de comprendre Ce que tu veux nous dire Atteins ton plein Et ton but de père Bénis ton église ce matin Au nom de Jésus Amen Amen Nous acclamons Jésus Amen Gloire à Dieu Vous chantez très bien Je me suis senté à Kinshasa Je remercie le Seigneur Qui m'accorde d'apporter La parole de Dieu Dans votre assemblée Ce matin Merci vraiment Au Seigneur Qui nous donne la vie C'est une grâce Que d'être vivant Ce matin Je remercie également Le pasteur Willy L'apôtre Willy Qui m'a cédé Sa chair ce matin Les pasteurs Cèdent difficilement Leur chair dimanche Et quand ils le font C'est vraiment Une grande marque de confiance Surtout que Il ne m'a pas connu Personnellement Mais il a pu croire Au témoignage Qu'on lui a donné Au sujet de ma personne Merci infiniment Ainsi qu'à son épouse Parce que je sais que Quand les mamans bloquent Ça bloque aussi Merci maman Je remercie Jean Bergmas Son édifil Qui m'a donné le désir De venir prêcher Dans votre assemblée Il aime beaucoup Votre église Ah là là Il parle de leur église De leur église Et je suis venu Avec joie Je suis presque A la fin de mon voyage Parce que Ça fait maintenant Plus de deux semaines Que je suis ici Et j'aimerais profiter De cette occasion Pour dire merci A papa Blaise Et maman Lise Je vous ai fatigué Vous avez l'air fatigué Mais C'était pour moi Des bons moments Et j'ai pu Trouver des nouveaux amis Dans ma destinée Et je ne regrette pas De vous avoir rencontré Beaucoup nous suivent Déjà sur internet Sur Kazarema Sur Youtube Et je vous prie De partager ces vidéos A d'autres personnes Mais nous reviendrons En décembre Le 27 Pour tenir Une grande action Au Zénith Et j'aimerais Que les frères Qui ont chanté Chantent Et merci vraiment J'ai vu dans la salle Un couple Qui était à Kinshasa Papa Florent Et maman Nana Papa Florent Papa Damien Ils vont se tenir debout Ah merci Que Dieu bénisse Nous allons nous tenir debout En fin de lire La parole de Dieu Nous sommes dans Luc 16 verset 20 à 31 Luc 16 verset 20 à 31 Vous y êtes J'aimerais qu'on lise ensemble Avec le lecteur D'accord Luc 16 verset 20 à 31 Vous y êtes Nous lisons avec le lecteur 1, 2, 3 Allons-y Charles lecteur Venait lécher ses ulcères Or il arriva Or il arriva que le pauvre Mourut On s'éveillit Et étant en enfer Dans les tourments Il éva les yeux Et vit de loin Abraham Et Lazare dans son sein Et ses criants Il dit Père Abraham Aie pitié de moi Et envoie Lazare Afin qu'il trempe dans l'eau Le bout de son doigt Pour me rafraîchir la langue Car je souffre dans cette flamme Abraham répondit En offrant, souviens-toi Que tu as reçu tes biens Pendant ta vie Et que de même Lazare a eu les mots Maintenant il est ici Consolé Et toi tu souffres En plus de tout cela Entre nous et vous Se trouve un grand abîme Afin que ceux qui voudraient Passer d'ici Vers vous Ne puissent le faire Et qu'on ne parvienne pas Non plus Et là vers nous Je te demande Donc père D'envoyer Lazare Dans la maison de mon père Car j'ai cinq frères Qui leur apportent Sans témoignage Afin qu'ils ne viennent pas aussi Dans ces lieux De tourments Abraham répondit Ils ont Moïse Et les prophètes Qui les écoutent Et il dit Non Père Abraham Mais si quelqu'un Des morts Va vers eux Ils se répentiront Et Abraham le dit S'ils n'écoutent pas Moïse Et les prophètes Ils ne se laisseront pas Persuadés Même si quelqu'un Ressuscitait donc les morts Que Dieu bénisse sa parole Assez-vous s'il vous plaît Aujourd'hui je vais parler De la mort Amen Ça paraît bizarre Que je puisse apporter Un message sur la mort Dans un culte Dans une église La plupart des temps Nous sommes habitués A écouter des prédications De la mort Dans des deuils C'est dans les deuils Qu'on parle de la mort Mais Exceptionnellement Ce matin Je veux vous parler De la mort Amen Je vais prêcher Sans sainteté Alléluia Et je demande A tous ceux qui lisent La parole de Dieu Vous allez écrire Hebre 9 Verset 27 à 28 Et Genèse 2 Verset 17 Hebre 9 Verset 27 à 28 Et Genèse 2 Verset 17 Amen Voici la définition De la mort Selon la Bible La mort C'est la résultante Du péché D'Adam Et de Ève Car si Adam Et Ève N'avaient pas péché Jamais l'homme Ne mourrait L'homme a commencé A mourir Lorsque le péché Est entré Car Dieu a dit Le jour où tu mangeras De l'arbre de la connaissance Du bien Et du mal Tu mourras La mort provient Du péché D'Adam Et de Ève La mort C'est la fin De la vie physique Mais le début De la vie spirituelle Je répète La mort C'est la fin De la vie physique Et le début De la vie spirituelle La mort C'est la séparation Entre le corps Et l'âme Et l'esprit C'est lorsque l'âme Et l'esprit Quittent le corps Qu'on parle De la mort C'est La remise Du souffle De vie A son créateur Car le souffle Que nous avons Nous a été prêté Lorsque tu rends A ton créateur Le souffle Qu'il t'a prêté C'est cela La mort C'est une séparation Temporaire Car On sera réjoint Par ce que l'on laisse Sur terre Ce qui fait Que lorsqu'un chrétien Meurt On ne pleure pas Beaucoup Parce qu'on sait Qu'un jour On le retrouvera C'est La porte du ciel Ou de l'enfer La mort C'est la porte du ciel Ou de l'enfer Certains en mourant Vont au ciel Et d'autres Vont en enfer C'est Le dernier ennemi Qui sera vaincu Par Jésus Christ Jésus Christ A vaincu Il a dépuyé Les autorités Les dominations Mais malgré Qu'il a vaincu Les dominations Les chrétiens Continuent à mourir Et la Bible Nous révèle Que le dernier Ennemi Que Jésus Christ Vaincra Ce sera la mort Car lorsque Il reviendra Nous ressusciterons Et jamais plus Nous ne mourrons C'est un rendez-vous Inévitable Si le retour De Jésus Christ Tarde Que tu le veuilles Ou pas Si Jésus Christ Tarde Tu mourras Que tu le veuilles Ou pas Que tu te mettes Dans un bunker Que tu puisses Habiter une maison Ultra protégée Que tu le veuilles Ou pas Tu mourras Nous avons vu Des stars De la musique Qui ont tout fait Pour ne pas mourir Mais malgré cela Elles sont mortes Ces personnes Bien aimées C'est un rendez-vous Inévitable C'est un mystère La mort est un mystère Ce qui fait que Même nous qui prêchons La parole de Dieu Lorsque le jour De ta mort arrive Tu trembles un peu Même si tu prêches Même si tu as Des sens Des visions Le jour de la mort Nous avons Un tout petit peu peur Pourquoi c'est un mystère C'est une inconnue C'est pourquoi Elle effraye Beaucoup de gens Et surtout Les païens Et les chrétiens Charnels C'est une source De joie Pour ceux Qui meurent En Christ La mort Est une source De joie Pour ceux Qui meurent En Christ Et une source De tristesse Pour ceux Qui meurent Sans Christ C'est une victoire Du juste Persévérant Lorsqu'un homme Meurt Dans la sainteté Dans la pureté Sa mort Est une victoire Parce que les autres Ont abandonné Dieu Avant de mourir Mais lui Il a tenu Jusqu'au bout Alléluia Entrons en profondeur Écoutez ceci Lorsque je parle De la mort physique Déjà ça nous effraye Et je vois même Des gens Lorsqu'il est dans une voiture Et un accident A failli arriver Ils ont tellement peur Pas parce qu'ils sont morts Parce que la mort Les a effleurés Mais sachez ceci Ce matin Sachez ceci Ce matin Que le péché Est plus que la mort Le péché Est plus que la mort Pourquoi ? La mort C'est par l'âme C'est une vie de mort Il ne tremble pas Il ne tremble pas Tout péché En ce lieu doit trembler Parce que tu es un mort Tu es un mort Spirituelle La mort est une séparation La mort physique Te sépare De ton âme Mais la mort spirituelle Te sépare De ta source Lorsque tu prends Lorsque tu prends un poisson Tu le retires De l'eau Il meurt Lorsque tu prends Un arbre Tu le retires De la terre Il meurt Et lorsque tu prends Un homme Tu le retires De Dieu Il meurt Et toute personne Ce matin Qui vit dans le péché Est morte Une autre chose L'enfer C'est la mort au carré Pour ceux qui ont fait Les mathématiques Il y a X au carré Z au carré L'enfer C'est la mort dans la mort C'est dire que tu meurs Physiquement Et puis tu meurs encore C'est dire que ton corps Perd l'âme Mais l'âme va souffrir C'est pourquoi Tout païen Qui est en cela Je prie que tu ne meurs pas Pourquoi Tu es déjà un mort Et si tu meurs Tu vas mourir au carré Si je suis un médecin Et devant moi Il y a un chrétien Et il y a un païen Et on me dit Sauve l'un d'eux Je veux sauver le païen Je veux laisser mourir Le chrétien Parce que sa mort Est une récompense Mais le païen Sa mort Est une mort dans la mort A présent A cause de la philosophie Et de l'intelligence De l'homme actuel Il y a plusieurs doctrines Sur la mort Plusieurs pensées Sur la mort Plusieurs philosophies Sur la mort Qui empêchent les hommes De respecter la mort Parce que la mort Est un prédicateur Si tu ne respectes pas Un prédicateur Tu ne vas pas entendre Son message Si tu ne respectes pas Un prédicateur Tu ne vas pas entendre Son langage Et si tu ne sais pas Que la mort Peut t'enseigner Tu ne pourras pas L'entendre te prêcher Écoutez ce que les hommes disent Tout le monde va au ciel Car Dieu est trop bon Pour jeter sa créature En enfer On entend des gens dire cela Tout le monde va au ciel Car Dieu est trop bon Pour jeter sa créature En enfer Et je vois dans les deuils Un homme qui était Dans la musique mondaine Il était dans les griffes Il était dans l'ambiance Le jour de sa mort Le prêtre vient Le pasteur vient Oh c'était un bon Un bon ceci On lui met la musique chrétienne Mettez lui sa musique mondaine Mettez lui sa musique mondaine Mettez lui sa musique mondaine Chantez lui les chansons Qu'il aimait Aménez-les dans son bar Et on dit Il était bon Mais tout le monde dans le quartier Sait que c'est un âme pudique Un adultère Et on dit qu'il va au ciel Ce n'est pas le prêtre Qui détermine que tu vas au ciel Ce n'est pas le pasteur Qui détermine que tu vas au ciel Ce n'est pas le prêtre Qui détermine que tu vas au ciel J'appelle cela Des prédications protocolaires Pour ne pas déranger la famille Moi quand je vais dans le deuil Je dis Je ne sais pas où il est parti Même si ça vous dérange Je ne sais pas Je ne peux pas déterminer Qu'il est allé au ciel Ou en enfer Peut-être qu'il s'est converti avant Et peut-être qu'il a abandonné avant Tout le monde ne va pas au ciel Tout le monde ne va pas au ciel Et j'aimerais vous dire la vérité Beaucoup de gens vont en enfer J'aime quand même un langage Par rapport à la mort C'est que lorsque même Quelqu'un était très très riche On l'appelle pauvre Pauvre président Pauvre parce qu'il n'a rien J'aime cette vérité Mais si nous aussi les hommes spirituels On pouvait dire Pleurons parce que cet homme est mort sans Dieu Il est allé en enfer On n'aime pas le dire Alors que c'est souvent vrai Un homme qui trompe sa femme Et puis il meurt de crise cardiaque Dans une chambre d'hôtel Il est allé au ciel Il est allé au ciel Même s'il allait à l'église Même s'il donnait l'offrande Même s'il avait un rôle à l'église Il est allé tout droit dans le feu Ce ne sont pas les quelques gouttelettes du prêtre Sur ton cercle qui t'amène au ciel Ce n'est pas l'encens qui amène au ciel Ce ne sont pas les messes de requiem qui amènent au ciel Toutes ces choses là sont des hérésies Des hérésies Des hérésies Si tu n'as pas craint Dieu dans ta vie Il n'a que faire de ta mort Il n'a que faire de ta mort Si tu ne l'as pas servi alors que tu avais la force Comment est-ce qu'il va accepter ta mort ? C'est comme si tu ne me donnes pas la nourriture Et puis tu me dis d'aller manger dans les poubelles Oui Car il y a des gens qui disent Je vais pécher Et à ma mort un prêtre viendra Il va mettre de l'encens Et puis il va faire l'hécarustie Et puis je me retrouverai au ciel Bien aimé tu te trompes Tu seras très très surpris ce jour là Puis-je parler ? Certains nous disent encore Que le ciel et l'enfer n'existent pas Car on disparaît après la mort Car tout s'arrête après la mort Ils disent que l'au-delà n'existe pas Bien aimé Lorsque une fleur meurt Elle disparaît Lorsqu'un animal meurt Il disparaît Mais quand un homme meurt Il ne disparaît pas Parce que Dieu a dit Créons l'homme A notre image Et à notre ressemblance Et quand Dieu le dit Ce n'est pas seulement les yeux Le nez et les mains C'est la dimension éternelle Ce qui fait que l'homme est éternel En enfer ou au ciel Et l'homme ne disparaît pas Mais la plupart des temps Les gens nous disent qu'on disparaît Non Si tu dis que l'homme disparaît Après sa mort L'homme n'est plus créé à l'image de Dieu Et tu dis que l'homme n'est pas éternel Et que le souffle de Dieu n'est pas en lui Le souffle de Dieu en toi Fait que tu sois éternel Et il n'y a pas de disparition Tu serais étonné Tu meurs Tu ne disparais pas Mais tu vas quelque part Éternellement L'homme ne disparaît pas L'homme ne disparaît pas Après la mort Une autre vie commence Mais les hommes veulent nous dire Que l'homme disparaît L'homme ne disparaît pas Bien aimé Essaye de mourir Aujourd'hui Tu ne disparaîtras pas Essaye seulement Essaye seulement Aujourd'hui de mourir Tu ne disparaîtras pas Alléluia L'au-delà Et d'autres disent Qu'on se réincarne après la mort Qu'on revient Et paraît-il que si tu as eu une mauvaise vie Tu reviens comme un canard Tu reviens comme un chimpanzé Tu deviens comme un tétard Tu reviens comme Et chez nous en Afrique Qu'est-ce qu'on dit Si un homme meurt Et que le même jour Son enfant accouche On dit que c'est le grand-père Qui est revenu Mais la Bible dit Il est réservé à l'homme De mourir une seule fois L'homme ne n'est pas deux fois Tu n'as pas de vie Il n'y a pas de brillant Si tu ne prends pas au sérieux cette vie Il n'y a pas une autre vie Bien aimé Il n'y a pas d'autre vie Tu ne reviendras plus Tu ne reviendras pas Car s'il faut que tu reviennes Il faut que Jésus-Christ meure pour chacune de tes vies Et ainsi qu'il y ait une croix pour chaque vie que tu auras Et donc Jésus ne va pas mourir une seule fois Mais dix fois Mille fois Jusqu'à ce que tu cesses de revenir Vous ne reviendrez pas Et j'aimerais dire à toutes les personnes Qui ont déjà atteint 60 ans Faites très attention Vous allez mourir bientôt Est-ce que dans votre famille il y a quelqu'un de 120 ans ? La plupart mères à quel âge ? Mais tu es proche de la mort Et vous avez peur que je vous dise ? Mais c'est la vérité Mais c'est la vérité J'aime un peu la sincérité des païens Un païen lorsqu'il joue au football il atteint 40 ans Il dit j'ai vieilli Il comprend qu'il n'a plus la même force Il n'a plus le même gêne Car après un certain temps Les gènes se renouvellent En se détériorant C'est pourquoi il y a la calvitie C'est pourquoi il y a des rides Tes rides révèlent que tu vas mourir bientôt Tes cheveux blancs révèlent que tu vas mourir bientôt Moi déjà ça commence Moi je ne suis pas né comme ça Donc je reconnais le pouvoir de la mort Parce que la Bible dit Tu mourras si tu manges Mais l'église ne veut pas entendre cela Alors que Jésus a parlé de sa mort Vous n'avez pas de vie Et chaque fois que vous reportez à demain Votre répentance Chaque fois que vous reportez à demain Votre répentance Et vous vous permettez D'avoir une vie chrétienne médiocre Vous ne comprenez pas Qu'il n'y a pas de brillant Vous ne reviendrez plus Ce sera trop tard Une seule vie tu as Pas deux Et d'autres disent Qu'après la mort Il y a une étape intermédiaire Ni au ciel Ni en enfer Purgatoire Allez poser une question A tous les prêtres qui prêchent cela De montrer un verset La Bible nous dit Que lorsque le jeune L'homme riche est mort Il s'est retrouvé Dans le feu Et lorsque Lazare est mort Il s'est retrouvé Dans le sein d'Abraham Il n'y avait pas Une étape intermédiaire Lorsqu'on meurt On ne va pas Dans le purgatoire Il n'y a pas de neutralité Parce que dans ta vie Tu n'étais pas neutre Comment est-ce que tu vas aller Dans la neutralité Alors que tu n'étais pas neutre Aucun de nous ici Est neutre Certains sont des pêcheurs Déguisés en chrétiens Et d'autres sont des vrais chrétiens N'est-ce pas ? Tu n'as jamais été neutre Comment est-ce que tu vas mourir Et tu te retrouves dans la neutralité Le purgatoire n'existe pas Et bien aimé Le purgatoire est une grande hérésie Pourquoi ? Parce qu'on dit Que les gens vont au purgatoire Et quand on prie pour eux On fait de messe de requiem Leur âme commence à aller au ciel Bien aimé Pêchons Pêchons et payons les prêtres Qu'ils prient beaucoup pour nous Et puis dans l'éternité Tu te retrouves au ciel Quelle escroquerie Le purgatoire n'existe pas Tous ceux qui croient au purgatoire S'eront surpris De se retrouver clairement dans un endroit Parce que toute leur vie Ils ont été clairs Ils n'ont jamais été flous Tu ne vas jamais te retrouver dans un endroit flou Alors que ta vie était claire Vous péchez clairement Vous mentez clairement Vous êtes orgueilleux clairement Vous êtes rancunier clairement Impudique clairement Sorcier clairement Et d'autres disent Il est mieux d'aller en enfer Parce qu'au ciel C'est très ennuyeux C'est pourquoi j'aime le cul d'aujourd'hui Alors que j'étais en haut Je sentais comment on dansait J'avais envie de descendre Parce que Ah vraiment c'est ça le ciel Mais souvent nous donne l'impression Que le ciel C'est un endroit très ennuyeux Et il y a un vieillard Appelé l'éternel Qui n'aime pas trop de bruit Qui souffre de stress De toutes les requêtes du monde Et c'est Et les anges marchent Sur leur pointe de peur De réveiller Dieu Un vieillard Tout est ennuyeux Non Le ciel c'est la fête des fêtes Je dis Le ciel c'est La fête des fêtes Je dis Le ciel C'est la fête des fêtes Il n'y a pas une fête Qui dépasse le ciel Le ciel C'est la fête des fêtes Nous serons servis par des anges Une nourriture préparée Par les anges Une salle qui est plus Que climatisée Nous allons marcher Sur l'or Sur le diamant Et tu vas me dire Qu'il faut aller En enfer Au lieu d'aller au ciel Alléluia Et ils nous disent Que c'est mieux d'aller En enfer Parce que là Il y a des concerts De Michael Jackson Voici les concerts Qui est en enfer Je brûle Je brûle Je brûle Je brûle La chanson de l'enfer C'est je brûle Je brûle Je brûle Je brûle Au feu Au feu Au feu Au feu Au feu Au feu Mais au ciel C'est saint 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 Et l'éternel 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 Oui, il y a des gens qui ne veulent pas aller au ciel Parce qu'on leur a dit que le ciel ennuie As-tu déjà participé à une fête organisée dans ce monde Mais tu n'as pas envie de rentrer à la maison Qui déjà ? Un mois Tu rentres à la maison, tu n'arrives plus à manger Tu ne supportes plus ta maison Mais j'aimerais vous dire que le ciel C'est plus que cette fête là Et ce n'est pas un jour Ce n'est pas deux jours Ce n'est pas trois jours Ce n'est pas quatre jours Ce n'est pas cent jours Ce n'est pas mille jours Ni dix mille Ni un milliard C'est l'éternité Il n'y a pas de jour Il n'y a pas de nuit Il n'y a pas de matin Il n'y a pas de soir C'est ce que Dieu te réserve Alléluia Quand je me suis converti Et que Dieu m'avait tellement enseigné ces choses J'ai commencé à désirer la mort Et un jour alors qu'il y avait Une petite guerre dans mon pays Et j'ai refusé de quitter la fenêtre Je voulais qu'une balle perdue M'atteigne pour que j'aille au ciel Et on disait Marcelo, Marcelo, quitte la fenêtre Je dis Oui, Seigneur, une balle perdue Parce que si je me tue Je me suicide Les suicidaires ne vont pas au ciel Mais si une balle perdue m'atteigne Je veux voir Jésus-Christ Mais aujourd'hui les chrétiens ont peur de mourir Ils meurent en criant Un chrétien Il tient fort le médecin Ton visage révèle que tu vas en enfer Car avant de mourir Un chrétien voit les anges Il vous apaise Il vous dit Soyez en paix Soyez dans la joie Je vais dans un endroit plus glorieux Plus merveilleux Oui, je vous dis Les vrais serviteurs de Dieu Avant la mort Sont dans la paix Sont dans la joie Parce qu'ils voyaient déjà l'éternité Quand même tu as pris l'avion Pour venir à Paris Tu étais rempli de joie Comme si tu allais au ciel Mais tu vas au ciel Tu cries Certains cadavres Il faut même lui fermer les yeux et la bouche Un chrétien Il meurt Il faut lui fermer la bouche et les yeux Tu ne craignais pas Dieu Tu ne vivais pas dans la présence de Dieu Et d'autres disent Que tout chemin mène à Rome Que toute religion mène au ciel Archifaux Tout chemin c'est vrai mène à Rome Mais Jésus Christ est le chemin Il n'est pas un chemin Il n'est pas un chemin parmi les chemins Il n'est pas un certain chemin Il est le chemin La vérité La vie Oh hallelujah Il est l'unique chemin Il a dit tout est accompli Lui seul Lui seul a accompli C'est ainsi que lorsque tu pries Marie Tu iras en enfer Oui Vous qui priez Marie Vous ira en enfer J'aime le dire Et je vous regarde droit dans les yeux Marie n'a pas un ciel où t'amener C'est une soeur en Christ comme toi Elle est comme le pasteur Marcelo Dieu l'a utilisé pour nous donner le fils Mais si elle refusait Le fils viendrait par quelqu'un d'autre Elle n'était pas l'unique vierge d'Israël Dieu pouvait passer par quelqu'un d'autre Vous tous qui priez les idoles Vous n'irez pas au ciel Et non moi je suis chrétien ceci Un chrétien n'est pas idolâtre Une fois que tu pries les idoles Tu n'es pas chrétien Moi je suis chrétien idolâtre Un chrétien idolâtre n'est pas chrétien Les musulmans irontiels Ils sont trop nombreux Non Ce n'est pas parce que le mensonge A beaucoup d'adeptes Que le mensonge est devenu la vérité Oui Ce n'est pas parce que le mensonge A beaucoup d'adeptes Que le mensonge est devenu la vérité Et les gens disent Oh mais comment alors Tous ces gens s'y seront perdus Oui La parole de Dieu dit Que le salut n'est qu'en Jésus Christ Les bouddhistes ne seront pas sauvés Les hinduistes ne seront pas sauvés Nous devons avoir la force de le dire Sinon pourquoi est-ce que Jésus Christ est mort Il est l'unique chemin Je dis il est l'unique chemin Ce n'est pas Bouddha Ce n'est pas Mahomet Ce n'est pas Confucius Il est l'unique chemin Tout chemin mène à Rome Archifaux Alors pourquoi nous sommes chrétiens Pourquoi est-ce que nous nous battons A rester chrétiens Pourquoi les apôtres sont morts Si les restes des choses sont vraies Quand nous voyons des musulmans Qui peuvent mourir pour leur foi Disant que le salut n'est qu'en eux Mais c'est nous qui avons la vérité Nous devons avoir la force de le dire Mais souvent nous assistons A la perte des gens Qui sont dans l'hérésie Parce que nous n'avons pas le courage De leur dire qu'ils sont perdus J'ai dit à ma mère Donne-moi ton chapelet Elle dit quoi Oui ton chapelet Pourquoi ? Je vais le jeter dans les toilettes Elle m'a donné son chapelet Et je l'ai jeté Et j'ai dit Saint-Esprit touche Quand j'ai prié Rimroko Sakaya Elle a commencé à parler en d'autres langues Elle avait le chapelet Elle ne parlait pas en d'autres langues Mais quand j'ai dit Au nom de Jésus Saint-Esprit touche Déjà le fait que tu as été baptisé Lorsque tu étais bébé Est-ce qu'on peut engager Un enfant A travailler à Air France Mais vous vous dites Que vous êtes chrétien Parce que vous avez été baptisé Dans votre enfance Alors que le baptême C'est un engagement D'une bonne conscience Est-ce qu'un enfant Peut s'engager Vous devez vous faire Rebaptiser Parce que votre baptême Est faux Quiconque ici A reçu le baptême Quand il était enfant Le baptême par aspersion Vous devez vous faire Rebaptiser Rebaptiser Pourquoi ? Lorsque tu étais bébé Tu ne connaissais pas Jésus C'est maintenant Que tu le connais Tu dois reprendre ton baptême Oh il n'y a pas de baptême Les disciples de Jean-Baptiste Ont été baptisés deux fois J'étais parmi eux Et j'ai même volé La communion Et on me disait Que si tu manges ça Le sang sort Le sang n'est pas sort Et d'autres disent Qu'on finit par s'habituer Au feu de l'enfer Il y a un musicien Dans notre pays Qui dit en ligne Il dit que Nous sommes dans le feu Mais nous sommes habitués au feu Archifaux Tu ne t'habitueras pas Au feu de l'enfer On ne s'habitue jamais Au feu de l'enfer Si le feu de l'enfer T'atteint Tu ne t'habitueras plus jamais Pourquoi ? Celui qui te fera souffrir Est celui qui t'a créé Et il sait où te toucher Et comment te toucher Pour te faire souffrir Tu ne t'habitueras jamais Déjà si on prend Ma main droite On la met sur un feu Je veux crier Mais si on la met Pendant dix jours C'est trop Mais pendant l'éternité C'est grave On ne s'habituera pas Et certains prennent A la légère Leur vie présente Et leur mort Pensant que S'ils vont en enfer Ils finiront par s'habituer Et à d'autres On a dit Que quand Dieu verra Que l'homme a trop souffré Il va dire On recommence à zéro Si on recommence à zéro Même ceux qui sont dans le ciel Reprennent à zéro Si pour ceux qui sont en enfer On reprend à zéro Donc même ceux qui sont au ciel Doivent revenir sur terre Et on reprend à zéro Archi faux Si pour ceux qui sont au ciel On ne reprend pas Pour ceux qui sont en enfer On ne reprend plus Tu étais dans une classe Et tu étais le dernier de la classe Et tes amis ont fini Les études Ils ont travaillé Et sont devenus des ministres Maintenant tu veux reprendre ta vie Est-ce qu'eux vont aller à l'étude Et tu dis avec toi Parce que toi Tu as besoin d'être premier de la classe Et d'autres disent La mort ne vient que des sorciers Si quelqu'un meurt On l'a bouffé Et on cherche dans la famille Celui qui a le visage le plus bizarre Celui qui est le plus âgé Celui qui ne pleure pas dans le deuil On commence à le soupçonner Non La mort vient d'abord de Dieu Car un sorcier ne peut me tuer Sans la permission de Dieu Car les cheveux de ta tête sont comptés Mais souvent nous pensons Que la mort vient du diable Et nous ne craignons pas Dieu Non Le premier qui peut te tuer C'est Dieu Je répète Le premier qui peut te tuer C'est Dieu La mort d'Ananias et Saphira Est venue de qui ? De Dieu De Dieu D'abord c'est Dieu Qui permet la mort Ce n'est pas le diable Ni les sorciers C'est Dieu C'est Dieu Et d'autres disent De le juger De le juger dans l'éternité Tout ne se paye pas ici C'est pourquoi bien aimé Lorsque vous vivez dans le péché Et vous ne vivez pas Des conséquences physiques Ne pensez pas que Dieu Ne va pas le faire Il a réservé tout ça Pour l'éternité Oui Parce que certains Ils vivent dans l'impudicité Mais son business avance Ils vivent dans le péché Son business avance Ils vivent dans le péché Tout va bien pour lui Ils disent Mais Dieu lui Ne me frappe pas Non Il a vraiment réservé Le grand jugement Pour plus tard Ce n'est pas parce que Rien ne t'arrive Que rien ne va t'arriver Ce n'est pas parce que Rien ne t'arrive Que rien ne va t'arriver Le problème des hommes C'est qu'ils pensent Que tout se fait sur cette terre J'ai vu des hommes méchants Vivre très très bien Jusqu'à la fin de leur vie Ils n'ont manqué de rien Ils ont vécu dans le luxe Dans le faste Et j'ai vu des enfants de Dieu Qui craignent Dieu Vivre dans la souffrance Alors si tout se paye ici-bas Certains chrétiens Qui sont morts pauvres Vont dire que Dieu ne m'a jamais récompensé Parce qu'il y a aussi Des chrétiens Qui mourront pauvres Je vais vous dire la vérité Je vais vous dire la vérité Même les apôtres N'ont pas laissé des immeubles Les apôtres n'avaient pas Des liens N'avaient pas de malédictions Ils n'ont pas laissé des immeubles Donc tu peux servir Dieu Toute ta vie Mais tu ne vois pas Des récompenses sur la terre Mais ils te réservent Tout dans l'éternité Sinon Vous n'irez jamais servir Dieu Prêt très loin Là où il y a des pauvres Parce que vous attendez Des récompenses seulement à Paris Ah oui Bien aimé C'est pourquoi la grandeur D'un homme N'est pas dans ce qu'il a Mais dans ce qu'il sera Dans l'éternité Ce qui fait que L'homme riche Je paraissait être grand Mais que l'homme grand C'était Lazare Qui mangeait avec des chiens Je suis riche Donc Dieu m'a béni Pas toujours J'ai des beaux vêtements Donc je crains Dieu C'est pas toujours vrai J'ai une grande maison Dieu est avec moi C'est pas toujours vrai C'est pas toujours vrai La grandeur de ta maison N'est pas la grandeur De ta sanctification La grandeur de ta voiture N'est pas la grandeur De ta sanctification Tu es des fois Un voleur que Dieu protège Tu voles Jusque là Tu n'es pas en prison Un voleur protégé Mais gardé pour le feu Je suis béni J'ai la foi Non ? Tu sais comment tu gagnes ta vie ? Des faux chèques Tu sais comment tu gagnes ta vie ? Dans le vol Dans les croqueries Mais lorsque nous sommes ensemble ici Nous présentons nos biens matériels Pour prouver notre spiritualité Alors que nous savons Que c'est dans l'iniquité Que nous les avons C'est pourquoi bien aimer Vous qui craignez Dieu Ne soyez jamais complexés Par les biens des autres Ne soyez jamais complexés Par les biens des autres Ce qui est à toi est à toi Ce qui est à moi est à moi Je sais comment est-ce que je gagne Ce qui est à moi Mais je ne sais pas Comment est-ce que tu gagnes Ce qui est à toi Et tu n'es pas Tu n'es pas ma mesure Ni mon échelle de valeur Mon échelle de valeur C'est la parole de Dieu Et ma conscience Car des fois Tu peux abandonner Le chemin de la sainteté Parce que tu considères Que l'autre qui a C'est que tu n'as pas Croyant Dieu plus que toi Alors que tu connais Dieu plus que lui Et tu marches avec Dieu Mais Dieu a jugé bon Pendant un temps De ne pas te donner Les biens de ce monde Ah oui c'est la vérité Vous serrez la tête Et non la queue Est-ce que tous Si nous devenons présidents Maintenant qui sera le peuple Vous allez voir la parole On dit aux riches Et puis on dit aux pauvres Aux riches Dites-leur Et aux pauvres Dites-leur Dieu a réservé Que certains seront très riches D'autres n'auront que Le minimum Alors vous ne croyez pas à ça ? Mais la preuve qu'on sortirait Si ce n'est pas tout le monde Qui sort en voiture Est-ce que ceux qui marchent À pied sont maudits ? Non Hallelujah Une autre chose On nous dit qu'il faut toujours Parler de la vie à l'église Et jamais de la mort Ni des choses qui dérangent Mais j'aimerais vous dire Que si une église dérange Dieu Dieu doit la déranger Aujourd'hui pendant que je prêche Si tu es très mal à l'aise Ça prouve que tu Tu es vraiment un vrai pécheur Ah oui Si ma prédication ne te plaît pas Tu as des problèmes avec Dieu Que voulais-tu que je te dise ? Ah oui Lorsque j'étais à l'école Les premiers de la classe Nous énervaient Ils demandaient tout le temps Des interrogations Tout le temps des examens Pourquoi ? Parce qu'il était tout le temps Il est tout le temps prêt Qu'il voulait tout le temps Des interros Et nous qui étudions Que quand il faut un interro On ne l'aimait pas trop Et de la même manière Les chrétiens charnels Ne supportent pas Les chrétiens spirituels Ils sont comme Balaam Balaam frappait la naisse Parce que la naisse Avait des visions Et Balaam a commencé A frapper la naisse Parce que la naisse Voyait ce que lui Ne voyait pas Et à l'église Les chrétiens charnels Elles sont là Enfin de conditionner Les prédications Et les hommes de Dieu Enfin qu'on ne dise jamais Les choses qui les dérangent J'aimerais dire aux adultères Si vous ne vous répentez pas Vous irez en enfer J'aimerais dire à tous les imputiques Qui sont ici Oui Qui ont couché samedi Dans des boîtes Et qui sont venus ici Rie Bi 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 Bien aimé Ne prie pas Réponds-toi d'abord J'ai n'a que faire De tes offrandes Et de tes dîmes Réponds-toi d'abord Car samedi On est dans une boîte Dans un hôtel Et dimanche On vient En famille En famille L'imputique est venu en famille. L'adultère est venue en famille. Il vient pour faire bonne figure. Enfin qu'on dise qu'il est un bon père de famille. Alors que c'est un vrai pécheur qui a établi un bon système pour cacher sa conscience. Ainsi dit, samedi dans les boîtes, dimanche dans la boîte Jésus, l'église. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Certains ici, vous allez mourir et vous irez au ciel. Mais d'autres, vous n'irez pas au ciel si vous ne vous répentez pas. C'est la vérité. Lorsque tu viens à l'église et que tu ne prends pas la décision de te mettre en ordre, bien-aimé, tu attends l'enfer assis sur une chaise d'église. Et ce qui est pire, c'est que un païen qui n'est jamais venu à l'église sera moins jugé que toi qui viens à l'église et qui connaît la vérité. Car pour votre part, vous commettez ce qu'on appelle l'iniquité, un péché conscient. Car chaque fois que vous voulez pécher, vous débranchez le téléphone du Saint-Esprit afin d'être encouragé à pécher parce que vous ne voulez pas entendre sa voix. Si maintenant cette voûte tombe sur nous, et que tous nous mourrons ici comme au temps de Samson, où irez-vous ? Si tout ça tombait maintenant, boum, où irez-vous ? Nous ne nous posons jamais de telles questions alors que nous apprenons qu'à gauche et à droite les hommes meurent et nous pensons souvent que ce sont eux qui sont mortels, nous nous sommes des anges. Prends ton doigt, frotte, frotte-la, oui, frottez s'il vous plaît, même si vous ne comprenez pas, frottez, 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 frottez bien, c'est bon, continue encore, frottez, 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 santé, ça sent bon ? Ça pue ? Pourquoi ? Tu es mortel. Si seulement le feu de frotter un tout petit peu peut faire que tu puisses pourrir et si on te met deux jours, deux jours dans la terre, tu es terre, tu es poussière. Une autre chose, le ciel et l'enfer existent et l'homme ne disparaît pas comme l'animal, comme une plante après sa mort, car son âme est éternelle. La réincarnation n'est pas une promesse biblique, mais une exception biblique, ne concernant que Jean-Baptiste qui était Elie, qui est revenu. Le purgatoire est une utopie, une invention des hommes, car la Bible présente Lazare et le riche dans deux endroits distincts. Vaut mieux aller au ciel qu'en enfer, car le ciel est la félicité éternelle, l'enfer est un lieu de souffrance éternelle. Tout chemin ne mène pas Rome, car seul Jésus-Christ est le chemin qui mène au ciel, au bonheur après la mort, car il est le chemin, la vérité et la vie. On ne s'habitue jamais au feu de l'enfer, car les pleurs et les grincements dedans, ils sont éternels. La mort ne vient pas seulement des sorciers, mais elle vient aussi de Dieu, car il est écrit, Dieu a préparé le jour de la mort autant que celui de la naissance. C'est Dieu qui a dit, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Tout ne se paye pas ici-bas, certaines choses se payent ici-bas, mais d'autres se payent dans l'éternité, que ce soit dans le bon et dans le mauvais. Bien-aimé, alors que je dis ces choses, voici un fardeau qui naît dans mon cœur. Le fardeau des personnes qui, si elles meurent, iront en enfer. Bien-aimé, frères, sœurs, l'église est tombée dans une grave maladie, la maladie d'ignorer que d'autres personnes meurent. Je vous prie aujourd'hui de prendre à cœur de prêcher la parole de Dieu, car c'est la seule chose qui peut sauver. Écoutez ce qui est arrivé. Lorsque l'homme riche se retrouve dans le feu, il y a quelque chose qui lui arrive, ça, ça m'étonne. Il ne parle plus de son salut, il demande de l'eau et on lui dit, tu ne peux avoir l'eau. Maintenant, il dit, j'ai cinq frères qui sont encore vivants. Permet à ce que Lazare aille leur prêcher. Il a compris une chose, qu'on est sauvé pendant sa vie. Et il dit, envoie un prédicateur qui sort de la mort et qui va leur prêcher pour leur dire que l'enfer existe. Écoutez maintenant la parole d'Abraham, il dit, ils ont les prophètes et ils ont Moïse qui les écoutent. Bien-aimés, frères et sœurs, qu'est-ce que cette parole nous enseigne ? Que nous qui sommes vivants et qui avons la parole de Dieu, nous devons parler aux cinq frères qui ne connaissent pas Dieu afin qu'ils ne puissent pas rejoindre leurs frères qui est allés dans le feu. Bien-aimés, nous fréquentons les cinq frères. Ce sont nos amis, ce sont nos voisins, ce sont nos membres de famille qui sont dans le péché. Mais nous n'avons jamais conscience que s'ils meurent, ils iront dans le feu. Nous sommes prêts à parler de match, de football, de politique, mais jamais prêcher la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que beaucoup d'églises ont une maladie sérieuse. C'est que les gens attendent la croissance de l'église sans évangélisation et ils attendent le changement, le changement sans prêcher l'évangile. Depuis que cette année a commencé, vous avez gagné combien d'âmes ? Vous avez gagné combien d'âmes ? Si chaque fidèle de cette église en une année gagne une seule personne, cette église va commencer à doubler chaque année. Lorsqu'une église de 200 personnes reste une église de 200 personnes, c'est le signe que les fidèles n'évangélisent pas et qu'ils ont un mauvais témoignage. Comment se fait-il que ta vie n'influence personne ? Si ta vie influence 10, l'autre 10, l'autre 20, il n'y aura plus de place en ce lieu. Mais lorsque vous revenez et vous devenez maintenant une fraternité, vous vous connaissez tous, entre vous, après les cultes, toujours à 10, toujours à 10, ça devient le mousique et 100 kilos. Et cela amène une sérieuse maladie parce que là où il y a stagnation, il y a toujours des microbes. Ça m'a toujours énervé de lire dans la parole de Dieu qu'un homme comme Pierre peut se tenir, il donne un seul message et il y a 3 000 conversions. Il prêche encore 5 000 conversions. Le même Dieu que moi, la même Bible que moi, le même Saint-Esprit que moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? C'est que nous avons oublié que l'éternité existe et que nous sommes sur terre afin de sauver les autres et l'Église n'est concentrée que sur la bénédiction. En train de chercher des visas, des papiers alors que les âmes meurent. En train de rechercher des mariages alors que les païens meurent. En train de chercher des millions alors que les païens meurent. En train de chercher les biens de ce monde alors que les païens meurent. Pensez-vous que si les apôtres étaient des chrétiens comme nous, nous serons aujourd'hui sauvés ? Ils ont oublié leur vie. Ils ont offert leur vie. Ils sont morts pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Mais si l'évangélisation n'est plus votre priorité, ça révèle une sérieuse maladie. Vous avez oublié que l'éternité existe ? Si je trouve le vaccin du sida ce matin, le monde entier me connaîtra. J'irai, France 24, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Mais vous avez trouvé plus que le vaccin du sida ? Est-ce que d'ailleurs vous le comprenez ? Vous avez trouvé plus que le vaccin du sida ? Vous avez trouvé le vaccin contre l'enfer. Jésus-Christ de Nazareth est autour de vous. Il y a des païens qui sont en train de mourir. Quand je suis venu dans cette nation l'année passée, j'étais ébloui par les constructions, par la beauté. Mais cette année, ça ne me dit rien. Je sens comme si je suis allimité à ma tétée. Ça ne me dit rien, la beauté des maisons. j'ai le fardeau des âmes parce que vous pouvez mourir à l'enfer à Paris. Parisiens, mais en enfer. À Bruxelles, mais en enfer. Dieu n'a que faire de Paris, de Bruxelles, de Mons, d'Amsterdam, de Neuilly. Oui, parce que souvent, lorsque vous arrivez en Europe, vous pensez que vous êtes au ciel. T'es où là, t'es où ? Moi, je suis à Paris. Oui, je suis à Paris, mais un pudique parisien. orgueilleux parisien, orgueilleux parisien et un orgueilleux de ma tétée. C'est la même chose. Que vous soyez en Europe ou pas, vous devez vous répandir parce que si vous pensez être arrivé, vous n'êtes nulle part. Pour Dieu, ce n'est rien. Dieu a créé Paris et l'Afrique. Mais quand les Congolais, vous arrivez en Europe, vous pensez que tout est accompli. Ce n'est qu'une terre comme toutes les autres. Il y a le ciel et il y a la terre, il y a des arbres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Les frites, il y en a partout. Et vous oubliez l'essentiel, l'éternité. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu les hommes qui habitent cette nation. Ils ont soif de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Ils sont à la recherche du bonheur. Jusqu'à 1h, 2h du matin, ils sont au restaurant en train de causer parce qu'ils s'ennuient dans leur vie. Il manque le vrai bonheur que vous avez. Il manque le vrai bonheur que vous avez. Mais vous qui avez le bonheur, vous cherchez les griffes. Vous cherchez les goutchis. Dieu vous redemandera des comptes. Vous avez l'évangile qui peut sauver la France, transformer la France. Mais vous, vous cherchez les biens de la France. Vous avez le Jésus-Christ qui peut bouleverser cette nation et accorder la véritable paix à cette nation. Mais vous êtes distrait par les biens de ce monde, les biens matériels. Et même lorsque vous venez à l'église, vous venez dans des compétitions des vêtements, des compétitions des voitures. Vous faire voir. Quand tu as un nouvel habit, c'est quand tu es pressé de venir à l'église parce que tu as un nouveau vêtement. Et tu as la communion fraternelle. Tu ne pars pas vite pour montrer le nouvel habit. Tu n'as rien compris. J'aimerais terminer. Frères et sœurs, un jour dans ma vie, j'ai eu une vision sur l'enfer qui a changé ma vie. Et aujourd'hui, je suis en train de prêcher. L'un des messages que j'aime prêcher, parler aux hommes temporaires de l'éternité. Et j'ai vu un jeune garçon qui était mort et qui est allé dans le feu. Et depuis ces jours, je comprends que si je n'attrape pas ces hommes que je vois qui vont dans le feu pour les amener vers Dieu, Dieu me demandera des comptes. Aujourd'hui, ce peu que j'ai dérangé ton dimanche et tu ne vas pas être tranquille, mais je suis très heureux parce que pourquoi auras-tu un bon dimanche dans le péché ? Pourquoi avoir un bon dimanche dans le péché alors qu'il faudrait que tu prennes une décision pour ta vie ? La plupart des temps, nous sommes habitués à aimer la parole et à dire que c'était une bonne prédication. Mais là n'est pas mon but ce matin. Mon but, c'est que tu puisses prendre une décision. En enfer, les hommes diront Seigneur, accorde-moi de revenir sur terre afin de prendre au sérieux la prédication de mon pasteur. En enfer, beaucoup de gens pleureront et diront si j'avais su, si j'avais pris au sérieux, c'est comme on m'avait dit, si je m'étais répanti. Tout ce que vous faites qui vous sépare de Dieu, ce ne sont que des toutes petites choses. Un petit homme qui te retient, dis-lui, c'est fini. Je bénis Dieu, je suis allé prêcher quelque part, une femme mariée est venue me voir et m'a dit, pasteur, je trempe mon mari et aujourd'hui, je me repends. Elle a refusé de venir me parler de l'argent. Elle vivait dans le péché, dans l'adultère et sans qu'on lui parle, elle-même l'a dit. Je suis allé dans une église, une fille est venue me dire je suis sorcière. Elle-même a dit qu'elle est sorcière. Peux-tu dire ce que tu es vraiment ? Peux-tu dire à Dieu ce que tu es vraiment ce matin ? Sinon, bien-aimé, vous perdez votre temps en venant à l'église. Vous êtes en train d'amasser le jugement sur vous parce que toute prédication qui est prêchée est un jugement. Au dernier jour, on vous rappelera tous les prédicateurs, toutes les prédications que le pasteur ou l'apôtre a prêchées ici, vous reviendront comme un jugement. Ne vous habituez jamais à la parole de Dieu. Ne vous habituez jamais aux hommes de Dieu. Ne vous habituez pas, ça va vous tuer, ça va vous détruire. Cet homme si riche dans le feu est devenu humble mais en retard. Il est devenu humble en retard. Il a demandé, supplié d'avoir un verre d'eau, une goutte d'eau mais en retard. S'il pouvait être humble lorsqu'il était vivant, il est devenu humble en retard. Il a supplié en retard. Il a compris en retard. Ne comprenez pas en retard. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, frappé à ta porte, si tu sens le doigt de Dieu, frappe à ta porte, n'endurcis pas ton cœur et j'aimerais dire à tous les chrétiens qui ont abandonné Dieu, certains milieux de vous vous priaient très bien comme vous étiez en Afrique. Voilà que depuis que vous êtes dans cette nation, vous êtes devenus des chrétiens des chrétiens snob, des chrétiens bonbons, des chrétiens trop gentils avec le péché. Tu étais intercesseuse, maintenant qu'est-ce que tu es devenu ? Tu étais un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu es devenu ? Que ceux qui ont retrogradé reviennent à Dieu. Que ceux qui ont abandonné Dieu et qui sont tombés dans des compromissions reviennent à Dieu. Que ceux qui ne servent plus Dieu reviennent à Dieu. Que ceux qui ont perdu leur consécration reviennent à Dieu. serviteurs de Dieu. Si tu es là en ce lieu ce matin et que tu as cessé de craindre ton Dieu, c'est très très dangereux parce que ton jugement sera plus grand que celui des fidèles. Nous qui prêchons la parole, nous serons davantage à juger. Et si tu as abandonné ton Dieu, toi qui le servais, toi qui as annoncé sa parole, tu as commencé à vivre dans des péchés secrets, des péchés secrets, fais très très tes attentions. Tu seras jugé plus sévèrement. La Bible dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Quand tu sèmes pour la chair, tu récoltes la mort. Prenez cela au sérieux. Et chaque fois bien-aimé que le diable me tente, je fais toujours ceci. Je mets la tentation d'un côté et je vois la conséquence. Satan me tente de faire telle chose. Mais qu'est-ce que je veux gagner ? Je veux gagner un petit plaisir, après je vais finir dans le feu éternellement. Je ne vais rien gagner. Je refuse. Réfléchissez toujours quand le diable vous tente. Il y a plus à perdre qu'à gagner. Il y a plus à perdre qu'à gagner. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous les hommes qui vivent dans l'impudicité, allez dire à vos fiances, à vos copines, c'est fini. Allez leur dire. Après ce culte, ne me dis pas que j'ai bien prêché. Va dire qu'on t'a bien prêché à ta chérie là, à Angélika. Et papa va dire à cette femme, c'est fini. Mon frère va dire à cette fille, c'est fini. Ma soeur va dire à cet homme, c'est fini. Que chacun de nous qui vit dans le péché se mette en ordre. C'est alors que cette prédication sera puissante. Car la puissance d'un message n'est pas dans la beauté de sa phraseologie, n'est pas dans la beauté de son introduction, de son développement et de sa conclusion, mais c'est dans sa mise en pratique. Vous voulez faire de moi un puissant prédicateur ce matin ? Vous voulez faire de moi un puissant prédicateur ce matin ? Pratiquez ce que j'ai dit. Mais si vous ne pratiquez pas, j'ai raté mon message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Quiconque veut prendre une décision ce matin, je le prie de quitter sa place, de s'approcher, car nous allons prier. Approchez-vous, s'il vous plaît. Tu n'es pas sûr que si tu meurs ce matin, tu iras au ciel. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr que si tu meurs ce matin, tu iras au ciel. Je te prie de quitter ta place et de t'avancer. Si quand tu penses à la mort, tu as peur. Si quand tu penses à la mort, tu es saisi de peur, d'effroi. Je te prie de t'avancer. Je te prie de t'avancer. Approche-toi. Peut-être que c'est ton dernier message. Peut-être que c'est la dernière prédication que tu entendras de toute ta vie. Peut-être que c'est le dernier gong de Dieu dans ta vie. Si tu mourrais ce matin, si tu partais dans l'au-delà ce matin, où finiras-tu ton éternité ? Où finiras-tu ton éternité ? Où finiras-tu ton éternité ? Approche-toi. 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 Parle à Dieu maintenant. Cite ton péché par son nom et prends une décision de t'en séparer. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour t'aider. Il est là pour te fortifier. prie au nom de Jésus. Prie. Prie. Je découvre la joie de te chanter de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer Oui, t'adorer Ma raison de vivre c'est d'un temps d'eau Merci Seigneur Jésus. Suivez-moi dans cette prière. Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je ne veux pas aller en enfer Je veux aller au ciel Aujourd'hui je me répands de tous mes péchés Je te reçois comme mon Seigneur et sauveur personnel Donne-moi le Saint-Esprit Donne-moi la haine du péché la force de persévérer Je me sépare de toute personne qui m'emmenait en enfer Je me sépare de toute habitude qui m'emmenait en enfer Jésus brise mes chaînes brise mes liens libère-moi pour te servir et t'appartenir au nom de Jésus Je confesse que je suis sauvé je suis pardonné je suis justifié au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse abondamment Je ferai de ma vie ta sainte place Je bâtirai ton trône dans mon cœur Alléluia Avant de rendre le micro je vais prier pour que certains au milieu de vous reçoivent l'onction pour évangéliser Je veux prier Arrêtez la musique s'il vous plaît Je veux prier pour que certains au milieu de vous reçoivent l'onction pour aller gagner les armes Car il est écrit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins Il faudrait que tu aies soif que tu aies faim et que tu sois fatigué de témoigner sans efficacité pour que Dieu vienne à ton secours Et si ce matin un seul homme recevait l'onction de Dieu pour aller propager l'évangile alors le ciel sera content Mais le désir de mon cœur est qu'il y ait des dizaines de personnes ce matin qui seront ouintes pour aller prêcher Lévez les mains s'il vous plaît Lévez les mains Lévez les mains Le Saint-Esprit est là Recevez la puissance de Dieu Allez prêcher la parole Recevez la puissance de Dieu Allez prêcher la parole Recevez 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 Deg Power Deg Power Teg Power Teg Power Teg Power Reçois le feu du Saint-Esprit et la puissance de Dieu pour aller changer le monde pour guérir les malades libérer les captifs Recevez le feu Teg Power Power Que la puissance de Dieu te trouve Que la puissance de Dieu te trouve Reçois 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 Power Power Père suscite des évangélistes dans cette église suscite des gagneurs d'âme dans cette église suscite des prédicateurs de la vérité de la sainteté dans cette église suscite Père recevez le fardeau des âmes perdues recevez le fardeau des âmes perdues Teg Power Aménez ces personnes s'il vous plaît Aménez-les je prie pour eux Rebro Goza Kamama Reçois la puissance Reçois l'onction Reçois cela C'est long ta soif c'est long ta faim va parler va parler dans le feu Au Rababa Sandalaba Levez les mains ma soeur n'ayez pas peur plus 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 je demande le réveil Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil Plus, 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 plus Plus, 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 plus Plus, 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 plus C'est votre épouse, vous pouvez vous jouer, tenez-vous les mains Père, je prie pour ce couple Recevez le feu, recevez le feu, fire Plus, plus, recevez encore plus Encore plus, encore plus, encore plus Père, touche, Père, touche, Père, touche Père, touche, Père, touche, Père, touche Père, touche, power Recevez la puissance de l'esprit Le Saint-Esprit est à l'oeuvre en ce lieu Au nom de Jésus Lévez les mains Dites avec moi Saint-Esprit 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 Voix-moi 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 Recevez la puissance Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que les malades soient guéris 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 Maintenant, maintenant J'ordonne à tout esprit de maladie De quitter les corps Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Co-ra-ba-san-da-ra-ba-ba C'est très fort sur lui C'est très fort C'est très fort C'est très fort C'est très fort sur lui C'est très fort sur lui Rig-a-bo-zi-te-ri-bo-bo Père, que cet homme soit enflamé embrasé et que sa vie ne soit jamais plus la même. Receive power. Receive power again. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Garde ce que Dieu te donne Garde l'onction que tu reçois Garde la plénitude du Saint-Esprit Dieu ne te donne pas que des émotions et des sentiments Il veut que tu puisses aller prêcher la parole La Bible dit, vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins Mes témoins à Paris Mes témoins à Paris, en France Et dans le monde entier Allez prêcher l'évangile Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Allez prêcher l'évangile Plus, 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 plus Au nom de Jésus Yes Père, je prie que tu donnes A certains milieux de nous des visions claires Des nations qui doivent impacter Des peuples qui doivent entendre l'évangile Des personnes vers lesquelles tu les envoies Père, donne-leur des visions claires Des fardeaux clairs Seigneur parle Parle au cœur Parle aux esprits Comme tu as dit à Esaïe Qui ira pour nous Qui ira pour nous Qui ira pour nous prêcher Qui ira pour nous parler Qui ira pour nous Qu'ils entendent le son de ta voix La voix de l'appel La voix de l'appel La voix de l'appel Rétentir dans leurs esprits Qu'ils entendent la voix La voix de ton appel L'appel à l'évangélisation Rétentir dans ton esprit Et qu'ils ne soient jamais plus tranquilles Jusqu'à ce qu'ils prêcheront Jusqu'à ce qu'ils annonceront ta parole Qu'ils ne soient jamais plus tranquilles Et je prie que le feu de ton esprit Puisse embraser cette nation Au travers de ces hommes et de ces femmes Qu'ils aillent partout Dans les écoles Dans les métros Qu'ils aillent partout Dans les gares Qu'ils prêchent ta parole Père Et que des signes Des prodigies Des miracles Les accompagnent Merci Seigneur Merci pour les âmes Qui seront sauvées Au travers de leur vie Plus 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 Je veux ton action Seigneur Je veux ton action Seigneur Plus c'est pas Ton action Seigneur Je veux ton action Seigneur Je veux ton action Seigneur Je sais pas Ton action Seigneur Je veux ta présence Seigneur Je veux ton action 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 Seigneur Plus, 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 plus